Bienvenue dans cette découverte de Ocolife. Sorti le 27 septembre 2022, ce jeu de simulation de vie est développé par Wonderscope et édité par Team17. Disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC, Ocolife vous invite à créer et personnaliser votre propre village fantastique. Explorez, construisez et faites de nouvelles rencontres dans ce monde charmant et relaxant. Abonnez-vous pour plus de découvertes sur la chaîne. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nous voici sur une nouvelle découverte, une nouvelle aventure, un jeu qui s'appelle Ocolife. C'est un jeu vraiment posé les gars, en gros c'est un jeu de farming. Quand je dis farming, c'est pas genre à la Diablo, c'est vraiment des fermes, de la culture, ce genre de choses. Donc voilà, on y va tranquillement, je vous mets sur l'écran et puis on peut commencer la partie. Alors on peut apparemment créer son petit personnage. Elle a l'air d'avoir une tête plutôt féminine, donc on va lui mettre une coupe somme toute féminine. Moi j'aime bien les... les queues de cheval, tiens. Allons-y sur ça. Non. Voilà, on va partir sur ça. Let's go ! Alors est-ce qu'on va reprendre l'arme de grand-pa à pas et de grand-maman ? Comme dans ces jeux-là, souvent. Alors je joue... Y'a quoi ici ? Donc, possiblement plusieurs destinations. Le jeu est propre pour l'instant, les animations... Ça sert d'être un jeu assez enfantin. En tout cas, qui peut être accessible aux enfants. Donc l'auberge. Allons-y. Bienvenue, bienvenue. On dirait qu'il pleut encore. Oui. Assieds-toi, repose-toi un peu. Je peux pas m'asseoir. Ah si, si. Ok. C'est une boisson chaude pour te réchauffer ? Euh... Un thé, tiens. Allez. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on voit une nouvelle tête au village. J'espère que tu n'as pas trop pris la pluie. Ces derniers temps, la métaux est exécrable. Ah oui, ce n'est pas faux. Ah dis-moi, tu n'aurais pas apporté le soleil avec toi, hein ? Ha 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 ha. Voilà. Au fait, je m'appelle Oma et voici Moss. Révi de voir de nouvelles têtes au village. Comment t'appelles-tu ? Euh... Moi, c'est... Coddart. Ah, Coddart. Quel joli nom. Révi de te rencontrer, Coddart. J'imagine que tu ne sais pas où dormir cette nuit. Euh... Pas vraiment. Oh, ne sois pas bête. J'ai de la place ici. Une vieille chambre à l'étage. Elle est sans doute poussiéreuse, mais un peu de poussière n'a jamais tué personne, hein ? Je parie que les araignées apprécieront d'avoir de la compagnie. Tais-toi, c'est pas si terrible. Ne fais pas attention à ce que dit Moss. Ha ha ha. Je parie que c'est joli. Au fait, comment tu as atterri ici ? Euh... Je voulais du changement. Validé. Un peu de changement fait du bien de temps en temps. Oui, c'est vrai. Le village est un endroit paisible. Ça me convient. Moss tient la boutique de l'autre côté de la rue. Elle n'est pas si immense, mais on y trouve tout le nécessaire. Oh, mais j'y pense, Moss. Je dois me procurer de nouvelles tuiles. Quelques-unes sont tombées lors de la tempête de la nuit dernière. Oh, je devrais voir ce qu'il te faut pour affistoler ton toit. Fantastique. Bon sang, on n'arrête pas de discuter. Ça ne doit pas être passionnant pour toi. Ha ha. Je parie que tu apprécies justement d'échapper à la pluie, pas vrai ? Oui. Ah. Bon. Je dois y aller. Il se fait tard. Je vais bientôt fermer. Tu peux monter quand tu veux, Connards. Ta chambre est à l'étage. Merci. On se reverra demain. En attendant, bonne nuit. Ok. C'est plutôt cool pour l'instant. On va aller voir notre chambre. Pour dormir, interagit avec les lits. Les lits permettent de faire la sieste. Cette fois, elle se fait tard. Tu dormiras automatiquement jusqu'au lendemain. D'accord. On fait deux secondes. Pas mince alors. Ah. Alors. C'est bon, la nouvelle journée est là. Donc, on peut commencer. Est-ce qu'on va avoir du soleil ? Bonjour. Tu as bien dormi ? Ça va. Parfait. Il me dirait que tu as amené le soleil. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Moi, ça a même réussi à dégager l'arbre qui était tombé. Tu vas pouvoir explorer le reste du village, si tu veux. J'espère que tu meurs d'envie de rencontrer les autres vies de la joie. Ils seront ravis de voir une nouvelle tête. En fait, tu peux rester ici autant que tu voudras. Comme tu peux le voir, je n'ai pas beaucoup de clients, alors je n'en ai pas besoin de la chambre tout de suite. Merci. Je t'en prie. Prends le chemin vers le nord, si tu veux visiter le reste du village. Ok. Donc vers le nord, donc c'est en haut. On va aller rendre visite. Ok. Et il n'y a rien d'autre. Ça marche. C'est quoi ça ? C'est un hôtel ? Bloc de pierre et argile. Les hôtels te permettent de voyager rapidement entre différentes zones du monde. Fais donc de la ressource pour le débloquer sur la carte. D'accord. Donc il y a de la ressource quand même à avoir. C'est pas juste faire des champs et de l'élevage. Oh waouh. Salut. Une nouvelle tête au village. C'est génial. Je peux te demander un service ? Bah bien sûr. Génial. Merci. Alors, mon écharpe rouge s'est envolé. Le vent soufflait très fort et une bourrasque l'a emporté. Je la vois juste derrière, derrière l'arbre. Tu peux m'aider à la retrouver ? Bah bien sûr. Génial. C'est très gentil. Merci. On l'a vu derrière l'arbre. Donc elle est genre juste là. Hé, ça va ? Tu as résolu le mystère ? Oui. Quoi ? Incroyable. Mais merci mille fois. Je parie que ton nom pour trouver les écharpes te sera utile un jour. Bon. Où est-ce que j'en étais ? Alors, il y a des petits papillons. Il y a des branches d'arbres. Je suppose qu'on pourra les virer avec une hache. Plante à fleurs. Je peux récupérer les fleurs. Ok. Il y a pas mal de choses à faire, mine de rien. Par contre, je ne sais pas où aller. Là, il y a un atelier. Il y a deux maisons qui sont complètement ruinées. Maisons de Owen. C'était Owen, elle ? Non, c'est Tola. On va aller voir Owen. Ah, c'est le skater, lui. Oh ! Je viens d'arriver ici, hein. C'est génial. Au fait, je suis Owen. Ok, ça marche. Je ne peux pas lui piquer son skate. J'aurais bien aimé. Par contre, la ville est minuscule, non ? Atelier. Verrouillé. Il y a moyen de passer la rivière ou pas ? Maisons de Tola. Donc ça, c'est la maison de l'autre fille. Ok, c'est une fan de chimie et d'astrologie, quoi. Est-ce qu'il y a un passage ? Il y a un passage. De toute façon, je ne comprends pas très bien la mer. Ok, on va voir. Je suppose que c'est pour la pêche, principalement. Les coquillages, effectivement. D'accord. Ah, c'est vraiment posé, hein. Je vous avais dit, hein. Je ne vous avais pas menti, les gars. Là, voilà, on voit un poisson. En vrai, les gars, ça me fait beaucoup penser à du... J'ai perdu le nom. À l'instant où je l'ai dit. Animal Crossing. Ça fait beaucoup, beaucoup penser à Animal Crossing, quand même. Sauf que là, c'est de la 3D vue derrière au lieu de vue de dessus, quoi. Donc là, il n'y a pas grand-chose. On peut peut-être monter un peu plus. Et il n'y a rien. Ok, bon, bah, j'ai visité la ville. Par contre, je ne vois pas qui... Peut-être l'atelier pour les outils. Mais pour l'instant... On va ramasser les pétales, vu que c'est ce qu'on peut prendre. On peut aller ici ? On ne peut pas aller dans la boutique. Ouais. Bonjour, bonjour. Comment vont les autres ? Ils devaient être contents de faire ta connaissance, non ? Oui. J'ai discuté avec Moss. Et on se disait, si tu te plais ici, que tu veux rester un peu plus longtemps, on pourrait être bricolais à un endroit où t'installer. Je veux bien. Tu les as peut-être remarqués, mais il y a deux maisons dans le viage qui sont abandonnées depuis un moment et qui pourraient être rénovées. Mais ça ne devrait pas être trop compliqué. Alors, si ça t'intéresse, on pourrait récupérer quelques ressources ensemble et retaper une de ces maisons pour toi. Qu'en penses-tu ? Bah, c'est super. Merci. J'ai repéré quelques branches et débris autour de la maison la dernière fois que j'y suis allé. Il faudrait donc dégager tout ça avant de commencer. Je peux aller voir Moss pour voir s'il a des idées. Bien sûr. Merci beaucoup. Hop, ça va être super. Ok, donc voici la fameuse boutique. Oh, connard, si tu n'as pas la hommage, j'imagine. Oui. Bien, bien. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour retaper une de ces maisons. Les débris ? Ouais, tu as raison, il faut dégager ce bazar. Donc là, je viens de gagner une hache. Quoi ? Je sais ce qu'on va faire. Il se trouve que j'ai une vieille hache avec laquelle tu pourrais éliminer ses bûches et ses branches. Tiens. Va à l'une des maisons et mets-toi au travail. Ensuite, on passera à la rénovation. Donc, j'ai eu cette fameuse hache. Et on va déblayer tout le bois qu'on a vu tout à l'heure. A voir si on fait tout ou pas. Ça dépend de la vitesse que ça met. Pour utiliser la hache que tu as reçue, ouvre ton sac en appuyant sur Y. Ok, donc il faut l'équiper avant. Ok. Ça va en vrai. Tu peux afficher le menu équipement en appuyant. D'accord. Deux, trois, un, un, deux, trois. Un, deux. Ok. Allez, on va tout dégager. On va récupérer tout le bois. Voilà On va dégager les deux maisons Parce que je ne sais pas laquelle des deux Ils vont me donner Allez Comment je leur mets ce qu'ils méritent Là le bois J'espère qu'il n'y a pas De problème au niveau de l'inventaire Je ne peux pas passer Derrière la maison Ok On va tout prendre Comme ça c'est fait Je ne pense pas que ça réapparaisse En réalité On verra Autant tout dégommer La musique elle est cool Elle me met bien C'est parti J'ai tout dégagé Alors Alors ça commence à voir Maintenant que tu as fait de la place On va plutôt pouvoir s'y mettre Va voir au map On va voir ce qu'elle en pense Ok Salut Salut codarts Tu as pu dégager Ça t'a nébuche C'est fait Merveilleux Eh bien On va pouvoir commencer les rénovations Enfin après Est-ce qu'il nous faut d'abord Quelques ressources J'ai une vieille boîte de dons Que tu peux te servir Ça va nous servir à assembler Toutes les ressources nécessaires Pour rénover la maison Si tu interagis avec la maison Que tu veux rénover On pourra poser la boîte de dons Devant Et récolter les dons Pour la maison Et voilà Il te suffit d'interagir Avec la maison Que tu veux rénover Et on pourra commencer Ok Donc il nous laisse le choix Entre ces deux maisons Donc j'ai bien fait Dégager les deux On peut courir ou pas On ne peut pas courir Il n'y a pas de bouton pour courir Alors moi je vais prendre Celle de gauche C'est ça Donc là il faut 40 bûches Et voilà Tiens Eh bien ça alors Tu as réussi Je reconnais à peine cette maison Quelle transformation Pas mal du tout Tu dois être aux anges Tu sais quoi Il faut fêter ça Exact Tu l'as bien mérité Je vous invite à dîner Oh et bien Bah à bientôt Ce ragout était délicieux C'est ton meilleur Omar C'est gentil Moss Les repas sont toujours meilleurs Après une dure journée de travail Après tous ces efforts Conard va pouvoir s'installer Dans une jolie maison Bravo C'est vrai Beau travail Ça donne une toute autre allure au village Parfois il suffit de l'énergie D'une nouvelle personne Pour tout changer A propos Tu dois être sur les rotules Après tout ce travail J'imagine que tu dois vouloir rentrer Pour passer une bonne nuit de sommeil Dans ta nouvelle maison Oh Au fait j'ai déposé un sac de couchage En passant Ça devait être un peu plus confortable Pour toi Merci Je t'en prie Il se fait tard On va te laisser t'en reposer D'accord Merci pour tous ces efforts Allez 6h Allez Hop Alors Oh Bonjour Tu as bien dormi J'espère Parfait Après notre petite fête d'hier soir J'ai bien réfléchi Le fait de rénover cette maison A bien changé le village Je me suis dit qu'on pourrait faire autre chose Pour améliorer l'environnement Tu en dis quoi ? Pas d'idée Tu trouves ? Génial Pour te dire Je n'ai pas vraiment d'idée précise encore Peut-être que les autres villageois Ont des suggestions De choses qu'ils aimeraient voir au village Si tu as un peu de temps aujourd'hui Pourrais-tu aller voir et leur demander ? Parfait Merci Coddards Je passe à ma boutique quand ce sera fait Tard Ok Donc là on voit Notre ami Antello Owen Salut Salut C'est trop bien ce que t'as fait à la maison T'as totalement changé l'ambiance du village Quoi de neuf ? Les demandes ? Oh Jamais d'idée pour ce genre de truc moi Oh peut-être une jardinière ou deux Très cool Ça marche Est-ce qu'elle est là ? L'atelier de nom On va voir ici Elle est pas chez elle Je peux pas l'aider Je pensais que je pourrais ramasser la crasse Allons voir Parfait Salut J'ai vu comment tu as rénové la maison C'est super d'avoir une autre personne créative au village Quoi de neuf ? Des demandes ? Oh Euh Voyons J'ai lu un acte scientifique hier Dans lequel il disait qu'une clôture pouvait avoir des effets positifs sur la faune locale On pourrait essayer Ça marche Super Une expérience scientifique dans mon village J'adore J'ai hâte de voir ce que ça a donné Ok Ok On va ramasser un peu de bois À tout moment ils peuvent me demander de faire un pont La mer ça sert à rien Il manque une personne à qui on n'a pas parlé Mais je sais pas où elle est Je demande si Non Les personnages viennent pas là Est-ce que ça suffit ou pas Oh Comment ça s'est passé Merveilleux Alors on t'a demandé une jardinière et une clôture Ça ne semble pas trop compliqué Je n'ai rien de ça Et si Sally pourra peut-être sans doute nous aider Oh C'est vrai Tu ne l'as pas encore rencontré je crois Sally est généralement occupée à bricoler dans son atelier Passe donc la voir pour lui demander si elle peut nous aider Parfait Merci Ok donc on sait où il est C'est parti Bon c'est dur de faire une découverte longue sur ce genre de jeu les gars Parce qu'en général il y a beaucoup beaucoup de choses à faire Dans ce genre de jeu Mais on va essayer d'en voir le plus possible Salut Tu dois être Attends ne me dis rien Codarts C'est ça Correct Super Salut Je suis Sally Ravi de te rencontrer Bienvenue dans ma petite maison en bois Enfin mon atelier Comment vas-tu Je peux t'aider J'ai des demandes Oh génial Tu cherches une jardinière et une clôture c'est ça Ça ne devrait pas être difficile Cependant il va me falloir des ressources Voyons Pour une jardinière il me faut 6 bûches et 2 pétales jaunes Et voyons Pour une clôture il me faut 4 bûches Ça devrait faire l'affaire Je pense que tu trouveras tout ça dans les environs Reviens me voir quand tu auras tout et on s'attaquera à la partie marrante Ok De toute façon j'ai largement ce qu'il faut Comment ça se passe J'ai tout Super C'est parfait Allez bricolons C'est quoi Pourquoi tu n'essaierais pas de les fabriquer Tu m'as l'air d'être quelqu'un capable de manier un tour à bois Qu'en dis-tu ? Pas de problème J'apprécie ton enthousiasme Tu vois ce plan de travail juste devant le poêle C'est là que tu peux fabriquer les choses Tu peux transformer des ressources en autres ressources Non seulement ça mais tu peux fabriquer des objets aussi Incroyable non ? Oui Waouh Ok Essaye Hé qu'est-ce que tu fabriques ? Je préférerais que tu ne touches pas à mes affaires d'accord ? Tu risques de te blesser C'est quoi ces trucs là alors ? Ok Une jardinière Et une clôture Faire une autre clôture Voilà Waouh Regarde toi C'est une jardinière superbe Et ce n'est sûrement pas la première fois que tu fais une clôture Pas vrai ? C'est très beau Je parie que Moss sera ravi Hé Pas celui de bonjour de ma part d'accord ? Ça marche Ok Alors à mon avis le jeu ça va être ça Tout le temps ça va être des requêtes Récolte de ressources Création de nouvel élément Et à un moment donné on va commencer à gagner de l'argent Et à pouvoir aller à la boutique Acheter des trucs Genre des graines Vous voyez là il y a des graines d'arbres Des graines de quelque chose Ça je ne sais pas ce que c'est De la mayonnaise Une hache plus efficace Alors le ballon je ne vois pas à quoi ça peut servir Mais Ok Ok Hey codarts Comment ça se passe ? Oh c'est incroyable Saline ne laisse jamais personne toucher à ces outils Elle a dû t'apprécier Bon Placons ces jolies créations dans le village Tu devrais pouvoir leur trouver un emplacement Parfait Fais bien moi quand tu auras terminé Pour placer un objet dans le monde Ouvre d'abord ton sac à dos Ok Chazer un objet que tu viens de fabriquer pour le placer Attendez je vais le mettre à côté de chez moi Je vais mettre genre la jardinière Ah je ne peux pas le mettre contre le mur On va la placer ici Quand tu as posé un objet de ton choix Place-le en appuyant sur J'appuie sur A Mais il ne se passe rien Et les clôtures Il y a moyen de Il n'y a pas moyen de les tourner Ah si X Hop Et de une Et on va la placer là Ouais ou pas en vrai Voilà C'est pas mal ça Il manque juste des clôtures là Sur le bord là Et il y en a pas mal Niveau maison Retourner voir Moss Allez c'est parti Bon on fait encore un petit bout Un petit coup de jeu Et puis on fera la pause là Parce que On commence à voir un peu tout ce qui peut être fait Donc déjà le craft Le placement des objets La personnalisation La récolte de ressources Je me disais Avec les améliorations qu'on apporte au village On va bientôt manquer de place Je pense que tu devrais bientôt manquer de ressources Si tu continues à fabriquer des choses Comme tu l'as peut-être remarqué Il y a un peu de place Il y a un peu de place De l'autre côté de la rivière La rivière n'est pas très large Si tu lui donnes gentiment Sally Si tu lui demandes gentiment Sally devrait pouvoir nous faire une sorte de pont Qu'en dis-tu ? D'accord En fait Oma voulait te parler de quelque chose Va voir quand t'auras 5 minutes Ok Alors on va faire le pont On va visiter un petit peu Et puis on fera la pause les gars Pour voir un petit peu L'envergure du jeu Oh Conard Si tu as quelques minutes J'aimerais te parler d'une chose Qui devrait te plaire à couture Ouais J'ai envie de te récompenser Pour les efforts que tu fais Pour améliorer le village Alors j'ai une idée J'appelle ça les exploits de mer Ce sont juste des récompenses Que tu peux débloquer En effectuant des petites tâches Dans le village Imagine que tu plantes des arbres Ou autre Ça te fera gagner Progresser vers un exploit Et une récompense Tu trouveras un nouvel onglet Dans ton sac à dos Tous les exploits seront répertoriés Afin que tu puisses voir ta progression Si je peux me permettre Certains exploits de mer Ils sont vraiment super Alors garde toujours un oeil Sur cette page Ça marche Super On va voir si tu es prêt D'avoir terminé l'un d'eux Bonne journée Alors Les exploits Une fois l'exploit réalisé Ok Les exploits Appareil photo débloqué Exploit précédent Jour de jeu 8 Salut à des villageois 20 Ok Amélioration du sac à dos Et mode débloqué Amélioration du sac à dos Encore Ah ouais c'est vraiment pas mal Le sprint Donc on va pouvoir courir Mais faut placer 6 objets Ensuite Exploit précédent Ok Carte débloquée Ah oui Bombe débloquée Et là on voit pas ce que c'est Mais j'ai l'impression que c'est une épée celui là Ça ressemble à une épée Là il y a un réveil Et là une épée Ça c'est un chapeau Ça c'est quoi ça Je sais pas Des chaussures Ou je sais pas Sac à dos Discussion Ok 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 Il y a pas mal de choses à faire mine de rien C'est quoi déjà C'est de l'argile Et bloc de pierre Ok on peut pas avoir pour l'instant Il nous faut une pioche Une pelle et une pioche Euh il faut aller à l'atelier du coup C'est parti Ah connard Quelle joie de te revoir J'pargne que Moss a aimé les objets Que tu as fabriqué pour lui Qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui ? Un pont Un pont D'accord Je ne m'attendais pas à ça Un pont alors ? Euh Bon Il va nous falloir des planches en bois Tu pourrais me donner un coup de main ? Oui Super Voici la formule des planches en bois Il nous en faudrait 10 je crois Pendant que tu t'en occupes Je devrais travailler sur un modèle Ok Euh Vu que j'ai foutu en l'air Toutes mes bûches Il va falloir que j'en retrouve Ah peut-être que je peux couper un arbre Ok on peut couper les arbres Ah mince Vaut mieux en faire 3 que 4 3 coups sur 4 Normalement je devrais avoir largement assez Alors on va en faire 5 C'est ça Comment ça va ? Il va nous falloir des planches en bois Environ 10 Ah Bon j'en ai 9 Il me manque encore une Je vais ramasser une touffe d'herbe Je ne pense pas qu'il réapparaisse comme ça Mais bon Allez dis-moi que c'est bon J'écris rapidement un modèle de pont Qui devrait faire l'affaire Tu veux essayer de le fabriquer ? C'est juste un gros projet pour ta première question Mais je sais que tu as le talent requis Ok Génial Tu vas voir l'établi là-bas Il y a un tas de dessins et de papier dessus C'est là que tu peux transformer des modèles en véritables objets Interagis avec pour commencer L'établi est un endroit où tu peux transformer des modèles en véritables objets interagis Ok Mince Ok Donc là on a un pont Et clac Waouh Je t'avais dit que tu y arriverais Ce pont serait parfait pour nous permettre de traverser cette fiche rivière Il nous reste à trouver l'endroit idéal pour lui Je te laisse faire ce choix Même les autres meubles Tu peux les placer Là c'est pas mal Moi j'aime bien Eh bien Quel pont magnifique Bravo Codarts et Sally Vous avez fait du très beau boulot Tu mets tout le mérite revient à mon acolyte Codarts Moi j'ai juste fourni le modèle Notre petit village se développe Ça me met la larme à l'oeil De voir toutes les gentilles choses que tu as faites pour nous Codarts Tu sais je pense que d'autres gens vont vouloir s'installer ici maintenant A vrai dire Deux de mes clients à l'auberge m'ont dit qu'ils aimeraient peut-être emménager ici Malheureusement Il n'y a pas de maison pour eux Oh Mais si Au prix de quelques efforts Codarts a rassemblé assez de ressources pour rénover une maison Avec son aide on devrait aussi pouvoir rénover la deuxième Tu vois Je te l'avais dit Moss Haha Plus sérieusement Ce serait vraiment juste de ta part Passez une autre boîte de dons Procède comme la dernière fois Interagis avec la maison pour poser la boîte devant On pourra la remplir de ressources Et de temps trois mouvements On aura une magnifique maison à proposer au nouveau villageois C'est merveilleux Je vais réparer ça Ok on va aller juste visiter un petit peu Pour voir les limites Là on voit qu'on pourrait y aller Mais c'est plus haut Donc il va peut-être falloir une échelle Ou je sais pas Pour l'instant on peut pas y accéder Donc on y va par petits morceaux Petits morceaux par petits morceaux Mais mine de rien la map a l'air d'être quand même assez grande Là ah il y a des escaliers Donc il y a encore une autre partie derrière Ok Et bien les amis Sur cette magnifique musique Et sur ce jeu vraiment enchanteur Je vais Je vais clore cette vidéo Merci d'être resté jusque là Abonnez-vous à la chaîne évidemment Pour voir d'autres découvertes Ou me suivre en live Voilà je fais des let's play en live Donc si ça peut vous intéresser Je fais de tous les genres Mais en général Ce qui arrive souvent c'est des RPG Parce que je suis fan de ça Tout simplement voilà Sur ce je vous souhaite une très bonne journée Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Pensez à vous amuser les gars C'est important Et puis à la prochaine pour de nouvelles aventures Allez salut